Bonjour, dans cette séquence vidéo, nous allons voir comment le réseau cellulaire identifie un utilisateur, quel est le format de cette information et dans quel endroit elle est stockée. Nous connaissons tous les numéros de téléphone mobile de ce type là, 06 quelque chose, et depuis peu le 07. Mais le réseau, avant de pouvoir utiliser cette information, doit la passer dans un format standardisé, qui est le MSISDN. Le MSISDN, qui veut dire Mobile Subscriber ISDN Number. Ce numéro possède une structure bien définie qui contient trois types d'informations. Le premier, c'est le code du pays, suivi par le code du réseau au sein de ce pays, suivi par l'identifiant de l'utilisateur au sein de ce réseau. Donc c'est une structure hiérarchique sur 15 chiffres maximum. Et souvent, on va voir, c'est bien plus court que les 15 chiffres. Au niveau de la définition de ces différents champs, c'est surtout le code du pays qui a été standardisé au niveau international et qui porte sur une à trois chiffres. Quelques exemples, les Etats-Unis c'est le 1, pour la France c'est le 33, et pour la Finlande le 358. Ensuite, le code du réseau national peut varier d'un pays à un autre. Et donc, pour donner juste quelques exemples, pour la France, on peut citer qu'Orange possède plusieurs codes de ce type-là, comme par exemple le 607, le 608, et ainsi de suite, SFR 603, 609, et ainsi de suite. Et ainsi, pour tous les opérateurs réseau. Comme vous pouvez observer, on peut avoir plusieurs codes de destination qui appartiennent à un seul opérateur. A la fin, la longueur des numéros, des abonnés, est laissée à la discrétion du pays, du choix. Et pour la France, c'est de 6 chiffres. Donc on peut voir que pour la France, ça fait bien plus court des numéros, bien plus court que les 15 chiffres autorisés. Ainsi, quand vous composez un numéro de ce type-là, le réseau va le transformer automatiquement dans un code, dans un numéro MSISDN. Et si vous ne spécifiez pas le préfixe entier, le réseau va automatiquement présumer que vous utilisez le code du pays dans lequel vous vous trouvez. Donc si vous appelez ce numéro aux Etats-Unis, le réseau va chercher le 1, 6, 12, et ainsi de suite. Si vous le composez depuis la France, ça va être le 33, 6, 12, et ainsi de suite. Si vous le composez en Finlande, ça va être un numéro différent. Donc pas forcément la personne que vous cherchez. Il y a un autre point qu'il faut noter. Donc, d'un part, nous pouvons avoir plusieurs codes de destination qui appartiennent à un seul opérateur mobile. De l'autre part, il y a une grande variété dans la définition des longueurs de ces deux champs-là. Et dans la troisième part, on va avoir, avec la portabilité des numéros mobiles, le fait que le code NDC ne va plus forcément nous donner l'opérateur de l'abonné. Donc, un abonné qui était chez un opérateur peut bien aller chez un autre, tout en gardant son numéro. Ainsi, le réseau mobile utilise un autre identifiant, qui est le IMSI. Donc, on va chercher à toujours transformer le numéro MSISDN vers un numéro IMSI de la manière la plus rapide possible. L'IMSI, qui signifie International Mobile Subscriber Identity, est un numéro qui identifie d'une manière unique un abonné au niveau mondial. C'est également un numéro formaté sur trois champs différents. Le premier champ, c'est le code du pays, mobile. Le deuxième champ, c'est le code du réseau. Et le troisième champ, c'est l'identifiant de l'abonné mobile. Ce numéro porte sur 15 chiffres, avec des très très rares exceptions. Il est bien plus spécifié que le MSISDN. Et donc, nous allons voir que le code du pays va toujours sur trois chiffres. Le code du réseau va être variable en fonction de pays. Si c'est un grand pays, il va y avoir trois chiffres. Si c'est un pays qui est d'une taille plus modeste, ça va être sur deux chiffres. Et le reste de ces 15 chiffres sont attribués en l'identifiant de l'abonné. Pour donner quelques exemples, pour la France, le code du pays, c'est le 208. Pour quelques opérateurs, c'est le 0, 1, 10, 15, 20, et ainsi de suite. Ce qui en laisse neuf chiffres pour les identifiants des abonnés. Il faut noter que cette information, même si elle est sur 15 chiffres, a été codée d'une manière spécifique. Et donc, elle occupe 64 bits ou 8 octets. Pour donner quelques exemples, si on cherche à joindre le numéro MSISDN 33 607 345678, Le réseau va chercher le HLR qui appartient à l'opérateur identifié par ce préfixe, par ce NDC. Il va identifier qu'il s'agit de l'HLR de l'orange et va faire une requête. Et c'est le HLR qui va donner l'IMEI de l'abonné. L'IMEI de l'abonné va être utilisé ensuite pour tous les échanges au sein du réseau. En deuxième exemple, à notre numéro mobile, on identifie que le NDC correspondant à un set MSISDN, c'est un NDC de SFR. Donc, on va faire une demande à l'HLR pour qu'il fasse la traduction vers un IMEI. Et là, le HLR va retourner le IMEI correspondant. Troisième exemple, toujours avec le même opérateur, le HLR fait la traduction. Mais cette fois-ci, nous pouvons remarquer que le code MNC n'est plus celui du MNC de SFR. Ceci permet d'assurer la portabilité des numéros. Donc, là, on peut observer un client qui a utilisé le droit de porter son numéro vers un autre opérateur. Comme dans le réseau cœur, on va toujours utiliser le numéro IMEI pour tous les échanges, cela va permettre de joindre le bon interlocuteur, même en cas de portabilité des numéros. Le numéro IMEI, c'est une information qui ne change presque jamais. Également, c'est un numéro qui est utilisé pour la plupart des échanges au cœur du réseau. Il est donc très important que ce numéro soit protégé. Et c'est pour cela qu'on va le garder au sein d'un module spécialisé qu'on appelle le SIM, subscriber identity module. Voici une image qui montre une photo d'une carte SIM. C'est ce module qui va être inséré dans le terminal mobile. Et c'est lui qui va assurer le stockage de l'IMEI. C'est un module qui contient un microcontrôleur et la mémoire avec un accès protégé. Le microcontrôleur peut exécuter certains algorithmes. Et on va voir notamment dans la partie sécurité certains de ces algorithmes.